Hello ! Alors on a décidé de créer une plateforme de streaming audio live on Mars qui a pour principe de revendiquer de la transparence, de l'équité mais aussi de la music live. Et la music live parce qu'on s'est aperçu suite à de nombreux concerts qu'on a fait ensemble d'une certaine frustration pour trouver un son de concert de qualité, une qualité sonore qui soit la bonne et pour nous le concert ça reste un vecteur unique entre l'artiste et son public. Donc on va créer un catalogue de sons captés en son binaural donc en 3D pour permettre une immersion sonore et ces sons là on les mettra en plus avec les catalogues de sons traditionnels pour offrir aux utilisateurs un son très large et une diversité musicale les plus appropriées. Le projet en fait il est né du constat, on a regardé d'où venaient les revenus de l'industrie musicale à l'heure actuelle. On s'est aperçu qu'en France 40% des revenus étaient générés via le streaming et aux Etats-Unis c'est 75%. En France le streaming c'est 4,4 millions d'abonnés. Et donc on s'est posé une interrogation quid du business model de ces plateformes de streaming existantes ? Et ce dont on s'est aperçu c'est qu'elle ne favorisait ni la transparence ni l'équité. Pourquoi ? Parce qu'en fait les revenus allaient au morceau les plus streamer et non pas reventiller en fonction des choix et de l'écoute des utilisateurs. Je dirais la naïveté éclairée. Pourquoi la naïveté éclairée ? Parce que je pense que quand on est dirigeant il y a des barrières qui tombent tous les jours et si on n'a pas la conviction, la détermination d'y croire, de croire que tout est possible, c'est compliqué. En fait on est dans la musique donc pour moi c'est l'écoute, être à l'écoute de son marché, être à l'écoute de l'attente des utilisateurs, garder un esprit ouvert. On va se concentrer à fond sur le développement de Live On Mars. On a plusieurs étapes qui se profilent. Une étape à court terme qui est de se créer une communauté. Une communauté qui va nous suivre, qui va croire en projet, qui va croire que consommer de la musique différemment c'est aussi une opportunité. A moyen terme ça va être ensuite d'aller négocier avec les visons de disques les catalogues donc on va rentrer dans le dur du sujet. Et parallèlement à ça bien sûr c'est aussi commencer à réfléchir et à développer l'application en elle-même puisque ce sera une application de streaming comme celle qu'on a à l'heure actuelle qui sera disponible sur un portable. J'adore aller à des concerts, à des festivals, j'adore lire des livres sur la musique, j'aime beaucoup aussi l'art urbain. Donc écouter de la musique puis en jouer aussi, en pratique de la guitare, de la basse et puis après une bonne petite soirée pour Netflix.